Salut, bienvenue dans Belle Idée. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment réaliser l'huile de coco faite maison. Je vais venir avoir besoin d'une noix de coco que je vais chercher à l'ouvrir. Après avoir ouvert ma noix de coco, je vais venir pêler la peau. Je vais enlever toute la peau qui se trouve à la surface. Ensuite, je vais utiliser un grattoir. Je vais ouvrir ma noix de coco et je vais la gratter. J'ai refait cette vidéo pour aider ceux et celles qui n'ont pas de matériel électrique. Je vais venir continuer à gratter ma noix de coco pour obtenir la pulpe. Je vais venir finir ce petit bout. Je vous conseille de réaliser vos propres huiles à la maison. Vous allez vous rendre compte que une noix de coco, vous allez voir la quantité d'huile qu'on va recueillir. Alors que sur le marché, vous achetez une grosse boîte d'huile de coco à 5 euros. Il faut vous poser la question. Mieux vaut le naturel et le bio que vous faites à la maison. Alors, pour ceux qui ont une pierre, moi je vais venir utiliser une planche. Si vous avez une pierre bien propre, bien stérilisée, ça sera encore plus mieux. Je vais venir prendre ma pulpe de noix de coco que j'ai obtenue et je vais venir passer pour obtenir une pulpe bien écrasée. Si vous avez un bataille électrique, vous pouvez l'utiliser en ce moment. Dans le cas contraire, nettoyez bien vos propres pierres et écrasez bien vos propres de coco. Musique Voilà le résultat obtenu. Vous allez voir, je vais presser pour vous faire voir comment le lait est déjà en train de sortir. Musique Je vais venir prendre mon assiette. Maintenant, je vais verser le tout à l'intérieur. Musique Constatez que il y a déjà les boules de beurre de coco qui se pose à la surface. Je vais venir verser un peu d'eau. Je vais mélanger l'eau. Vous voyez que le beurre est déjà en train de coller sur mon assiette. Musique Je vais venir prendre une assiette et un filtre en coton. Vous voyez, dans la plupart de mes vidéos, je l'utilise bien propre. Je vous conseille. Je vais verser tout mon contenu à l'intérieur. Musique Ensuite, nous allons passer au pressage. Voilà le lait de coco qui est en train de sortir. Et constatez le beurre de coco. Alors, ce qui sort là, c'est le beurre de coco. Si vous voulez le beurre de coco, c'est comme ça qu'il se présente. Vous allez vraiment presser pour recueillir parce que c'est ce beurre là qui va nous donner l'huile qu'on recherche. Vous allez bien presser. Parce que si vous ne pressez pas bien, vous allez perdre une bonne quantité d'huile. Pressez vraiment de toutes vos forces. J'espère que cette vidéo va vraiment aider au bon nombre d'encre vous. Parce que la majeure part des personnes se plaignent qu'ils n'ont pas de matériaux pour pouvoir réaliser leur huile de coco. Alors, j'ai pensé à cette vidéo pour vous. Regardez comment il y a l'huile à la surface. Le beurre est sorti en haut. Mais ce jus, c'est le lait que nous allons aussi recueillir. Nous ne jetons rien. Je vais bien presser. Ensuite, je vais aller mettre le tout au frigo ou au congélateur comme vous voulez. Tout simplement pour faire durcir le beurre et pouvoir faire descendre tout le lait de coco à la surface de mon assiette. Je presse très bien parce que je ne veux pas perdre mon huile de coco. Ensuite, je l'apporte au frigo. Après avoir mis au frigo, voilà le résultat. Le beurre de coco a durci. Il est monté à la surface comme vous voyez là. Je vais le mettre de côté et ensuite, délicatement, je vais chercher à verser tout l'eau qui est à la surface qui ne me serre pas pour pouvoir laisser mon lait de coco en bas. Délicatement, je vais enlever tout l'eau. Ensuite, je vais remuer à l'intérieur et je vais venir prendre une casserole que je vais verser tout mon lait de coco. Si vous voulez le lait de coco, vous vous arrêtez à ce niveau. Je vais poser ma casserole au feu et je vais remuer de temps en temps. Alors, ces casserole, je l'ai changée parce que je me suis rendu compte que pour faire fondre l'huile de coco, la casserole était en train de se brûler. Alors, j'ai mis tout mon lait de coco, ma crème de coco dans une poêle. Voilà, et j'ai reposé le beurre que j'avais enlevé au départ pour faire fondre. Je vais remuer délicatement. vous-même, vous savez toutes les propriétés du lait de coco. Voilà, mon huile de coco recueillie. J'allais dire, vous savez les propriétés de l'huile de coco sur le corps ses vertus. Je vais venir prendre encore une fois de plus mon filtre. Je vais verser tous mes résidus d'huile de coco. Si vous voulez une grande quantité, vous faites plus de noix de coco. J'ai déjà eu à faire beaucoup de vidéos. Je voulais tout simplement aider ceux et celles qui ne savent pas comment faire sans tout froid des matériaux électriques. Je vais venir prendre le tout et je vais presser pour recueillir mon huile. Voilà, mon huile de coco fait maison, très pratique et très rapide. Je vais bien presser. Ensuite, je vais prendre un flacon que je vais verser toute mon huile de coco à l'intérieur et voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous sera d'une très grande utilité. Je vous envoie de gros coucous. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager mes vidéos et de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Plein de bisous